Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, j'ai vraiment envie de vous parler de mon concept de la création de patrons. En fait, j'ai un mariage au mois d'août et je vais me créer ma robe. Et du coup, je voulais vous montrer à travers un vlog, à travers vraiment des petites vidéos, accélérer le processus de la création de mes patrons. Vous allez voir que c'est vraiment facile quand on a toutes les clés en main et que tout le monde peut y arriver. Mais justement, il faut avoir ces clés en main et c'est ce que j'enseigne à mes nombreuses clientes à travers mes programmes. Si cela vous intéresse, vous pouvez cliquer juste en dessous de cette vidéo pour vous inscrire à une masterclass gratuite où justement, je vous parlerai de ce concept de créer ses propres vêtements sur mesure. Au cours de cette conférence, je vais vous donner les trois étapes à suivre pour créer ses premiers vêtements. Et par la suite, si cela vous intéresse, vous pourrez vous inscrire à mes programmes pour apprendre à créer des vêtements pour les femmes, pour les hommes, pour les enfants et même votre lingerie. Donc cliquez juste en dessous de la vidéo, vous vous inscrivez à la masterclass gratuite et je vous y retrouve très vite. Mais en attendant, je vais quand même vous montrer comment je réalise mes vêtements. Alors cette robe, en fait, la première chose que je fais, c'est déjà m'inspirer. Je vais essayer d'aller sur Pinterest, c'est le premier réseau social que j'utilise pour m'inspirer avec des photos et je tape dans la barre de recherche ce que je recherche. Donc là, par exemple, je cherche robe de soirée, robe pour un mariage et là, il y a plein de choses qui arrivent. En fait, cette idée de robe, là, je l'avais depuis un moment. Je voulais en fait me créer une robe avec une dentelle brodée ou un tulle brodé ou une mousseline brodée parce que je trouve vraiment jolie les broderies que l'on peut faire là-dessus et je ne m'étais jamais fait une robe comme celle-ci. Donc du coup, j'ai cherché un peu ça sur Pinterest et voici le modèle que j'ai trouvé. C'est le modèle qui m'a inspirée, j'avoue que j'en avais plusieurs, vous voyez. J'avais mis plusieurs modèles et c'est celui-ci que j'ai retenu parce qu'il attirait vraiment mon attention sur la broderie, comment elle était répartie sur la robe et du coup, le confort également de la robe parce que c'est très important lors d'un mariage d'être dans une robe confortable. Donc du coup, je me suis acheté cette dentelle brodée que j'ai trouvé très difficile à trouver d'ailleurs. J'ai passé longtemps sur Internet à essayer de chercher ce tissu-là et finalement, je l'ai acheté sur Etsy. Alors au début, je n'étais pas du tout fan de ce site parce que justement, je me pensais que c'était beaucoup d'arnaques. Là, en l'occurrence, ce que j'ai fait, c'est que quand le tissu me plaisait, je regardais beaucoup les avis. Est-ce que le tissu était bien envoyé ? Comment il était envoyé ? Sous quelle forme ? Etc. Et finalement, je l'ai commandé et j'en ai eu pour très peu cher pour ce finalement tissu de 3 mètres que j'ai choisi pour faire ma robe. Donc je l'ai commandé, je l'ai reçu. Tout s'est bien passé et j'en suis plutôt fière. J'en ai eu pour 38 euros, je crois. Franchement, ce n'est pas cher du tout. Pour la doublure, parce qu'évidemment, il faut doubler ce tissu-là, j'ai regardé dans mes chutes de tissu. Eh bien oui, pour économiser, pour avoir des tissus au final qui ne soient plus dans mon armand, mais qui soient sur des vêtements. Et en fait, j'ai trouvé la doublure d'un tissu que j'avais fait sur une autre robe pour un autre mariage. Je crois que c'était la robe pour le mariage de mon frère. Et j'avais en fait des restes de doublure. Alors du coup, quand on a des restes comme ça, ce n'est pas facile de jongler pour placer les pièces de patron. On le verra tout à l'heure quand je ferai mon vlog. Et donc du coup, j'ai un petit peu travaillé le patron. Et ensuite, j'ai mis les pièces et du coup, la doublure fonctionnait. Je suis quand même allée dans des magasins de tissu pour voir s'il n'y avait pas d'autres doublures autres que le blanc qui pourrait convenir pour ma robe. J'ai essayé du beige, j'ai essayé d'autres couleurs. Mais finalement, je pense que c'était le blanc le mieux. Donc maintenant, on va regarder un peu comment je couds cette robe et je vais vous commenter justement toutes mes étapes pour que vous compreniez bien comment ça fonctionne. Alors tout d'abord, vous voyez que là, je prends bien évidemment du papier à patron et que je trace dessus mon buste de base. C'est un patron de base qui nous permet d'être à nos mensurations. Et du coup, je le modifie un peu. Donc je règle la peintre, je règle le cou, je règle les emmanchures, c'est-à-dire que je peux les élargir, je peux les modifier. Et là, la robe, pour moi, le buste, il s'arrête au niveau de la taille. D'ailleurs, sur le devant, vous voyez que j'ai découpé la partie en dessous des hanches puisque je n'en ai pas besoin. Et là, quand je retrace le dos, finalement, je ne retrace qu'à partir de la taille. Et pareil, sur le dos, je fais mes petites modifications. Donc je peux en fait bouger les pinces, je règle certains petits détails. Et une fois que j'ai fait ça, bien évidemment, je vais le tester dans une toile à patron. C'est super important de toujours tester son patron dans une toile à patron. Mais alors, quand on utilise un buste de base à ses mensurations, on n'est pas toujours obligé de le faire. Pourquoi ? Parce qu'en fait, le buste de base est déjà à nos mensurations. Alors pourquoi je le fais là ? Déjà pour vous montrer, parce que c'est possible. Et que moi, je trouve que sur certains modèles, comme une robe de soirée, comme une robe de mariage, il est important quand même de vérifier sur une toile à patron. Donc tout ce qui va être chemise, chemisier, blouse, des vêtements que je fais souvent, je ne vais pas forcément les tester dans une toile à patron. Ici, je le teste vraiment et vous voyez, je couds même les pinces, je couds tout le reste du vêtement pour l'essayer correctement sur moi. Et en plus, là, ça m'a été utile parce que justement, j'ai fait des pinces différentes de d'habitude et je me suis rendu compte que je pouvais les bouger. Donc vous voyez, là, j'assemble les côtés, j'assemble les épaules et je l'essaye. Évidemment, on fait toujours, toujours, toujours des essayages. Et vous voyez que sur le devant, en fait, les pinces ne sont pas réparties comme je voudrais. Et en fait, je me suis dit, mais pour avoir plus facile sur la moussine, autant faire la pince sur le côté. C'est ce que je suis en train de faire là sur la vidéo. Je fais la pince sur le milieu devant. Et ensuite, je fais les manches. Donc forcément, les manches, on recrée tout le patron. Donc ça, c'est tout un processus. Alors ça peut vous paraître compliqué quand vous êtes en train de me regarder faire là, mais ce n'est pas forcément toujours très compliqué quand on a les bonnes bases. C'est ce que je vous ai expliqué. À partir du moment où on a les bonnes clés pour réussir son patron, eh bien, on peut le réussir très facilement. Donc je vous encourage vraiment à apprendre le patronage parce que même si vous voulez modifier des patrons qui existent de déjà, il faut avoir les bonnes notions. C'est justement ce que j'enseigne. Et c'est ce que je vous montre à travers mon programme, que tout le monde peut réaliser ses patrons et peut réaliser surtout des vêtements complètement adaptés à ces mensurations. Donc là, la manche, la vous voulez volant, comme vous pouvez le voir. Je suis en train de découper des bandelettes dessus et je suis en train de les scotcher sur mon papier pour recréer en fait une manche vraiment volant, manche qu'on appelle ballon, pour vraiment avoir tout ce volume sur la manche. Bien évidemment, comme le dos et le devant, je vais l'essayer dans la toile à patron puisqu'en plus, j'avais déjà cousu dos et devant. Donc la manche, hop, je la teste, je la valide et je me dis la longueur, c'est OK. Le devant, c'est OK. D'ailleurs, sur cet essayage-là, on voit bien le devant avec la pince. Ensuite, je crée la jupe. Alors là, je n'ai pas montré tout le processus, mais je crée une jupe quart de cercle, c'est-à-dire juste un quart pour pas qu'elle ait trop trop de volume sur le haut. Je crée le patron et là, je vais le tester dans la toile à patron. Autant tout tester sur cette robe-là pour être sûre que cette robe, elle soit bien adaptée à moi et que tout aille ensemble. Alors, sur le patron, en fait, on vérifie toujours les mensurations. On vérifie que tout est adapté entre le dos, le devant, la jupe, les manches pour qu'à la couture, on ne soit pas gêné. Et le fait de faire une toile à patron, ça nous aide dans ce sens-là à être sûr que les pièces de patron sont bien adaptées. Et maintenant, vous êtes en train de me voir découper les pièces de mon patron dans la doublure. C'est une doublure blanche. Donc, vous voyez qu'en fait, là, à ce moment-là, je suis en train de regarder ce qui va le mieux ou pas pour la doublure. En fait, j'ai séparé la jupe et je vais faire des coutures sur le côté. Alors que dans la dentelle, je ne vais pas faire de couture sur les côtés. Mais dans la doublure, comme j'avais des restes, eh bien, il valait mieux faire des coutures pour, eh bien, mettre correctement mes pièces de patron. Donc, vous voyez, j'adapte aussi en fonction du tissu que j'ai. Et là, j'étais vraiment très contente parce que, vous voyez, j'avais quand même un grand enceau de tissu et que je peux utiliser. Alors, vous avez vu que là, je suis en train de repérer mes pinces, de les faire d'un côté et de l'autre. Et je vais mettre de petites épingles pour, eh bien, les tracer d'un côté et de l'autre. Là, donc, je suis en train de tracer l'autre côté de la jupe et je suis en train de bien vérifier que j'ai bien mes marges de couture. Vous voyez aussi que j'utilise des poids. Donc, ça, on l'avait vu dans la toile à patron, mais j'utilise toujours des poids pour vraiment bien, bien, bien positionner mon patron. Et je découpe directement dans mon tissu. Alors, quand on est complètement débutante, je vous déconseille de faire ça. Mais quand on est plus avancé, pas de problème. Pour faire ça, on peut vraiment utiliser les poids et le ciseau directement. Voilà mon fameux tissu de dentelle brodée. Alors, c'est plutôt du tulle que de la dentelle, mais peu importe. Ici, on a une jolie broderie. Et là, je suis en train de découper le volant du bas. Donc, je découpe ça en premier parce qu'en fait, je sais qu'il va prendre toute la largeur de mon tissu qui était de 3 mètres. Et les 3 mètres vont me permettre de faire toutes les fronces qu'il y a en bas de la jupe. Une fois que j'ai découpé ce volant, je vais m'attaquer aux autres pièces. Et là, en fait, je découpe petit à petit, exactement comme j'ai fait dans la doublure. À force d'expérience, en fait, on sait comment bien placer ces pièces pour économiser le tissu. Quand on est complètement débutante, je peux vous conseiller de positionner toutes vos pièces justement avec des petits pois comme je le fais et de les découper tout en même temps, pas au fur et à mesure. Parce que des fois, vous pouvez économiser plus de tissu que nécessaire. Vous voyez là, je suis en train de le mettre dans le pli et le but, c'est d'économiser un maximum de tissu. Donc, je retire en fait le tulle brodé pour vraiment découper le moins de tissu possible et de gâcher le moins de tissu possible. Également, je remets évidemment la pince sur le tissu pour bien la marquer et je fais pareil avec le dos ou dans le pli. Donc ça, c'est super important de bien bien tracer correctement toutes ces pièces. Et une fois qu'on les a, on débute la couture. Alors dans cette vidéo, je ne vous montre pas forcément la couture parce que je n'ai pas eu le temps de filmer toutes mes étapes de couture. Mais ça, si vous voulez en savoir plus sur les étapes justement de couture quand vous n'avez jamais cousu, vous ne savez pas comment démarrer, j'ai une vidéo complète sur ce sujet qui s'appelle les 8 étapes pour apprendre à coudre quand on n'a jamais cousu. Donc, vous pouvez aller la regarder. Ça parle du matériel, ça parle des réglages de machines, ça parle des points, etc. Ça parle de toutes les étapes dont vous avez besoin pour démarrer votre apprentissage de la couture. Là, vous voyez, sur la vidéo, je suis en train de mettre la dentelle avec la doublure. Je suis en train de faire mes peintes, je vais les coudre et je vais du coup après coudre ma robe. Voilà, dans cette vidéo, je vous ai montré pas mal de choses. J'espère que ça vous a plu. Vous voyez le processus de création de patron. Donc là, bien évidemment, c'est en accéléré, mais c'est aussi pour vous montrer que c'est réalisable par tout le monde. Je ne suis pas surhumaine, j'ai juste appris les bonnes bases. Et aujourd'hui, moi, j'ai essayé de vulgariser et de simplifier ces bases-là à travers mes formations Créer Vêtements. Donc, si cela vous intéresse, n'oubliez pas de vous inscrire à la prochaine Masterclass Couture. Maintenant, évidemment, je vais vous montrer la robe portée parce que c'est important de l'avoir portée. Donc, c'est parti. Et voilà ma robe portée. Donc, vous voyez qu'elle ressemble fortement au modèle avec les petits galons dentelles ici et ici et sur les bras ainsi que sur le col. Derrière, une fermeture complètement invisible. Et donc, vous voyez la doublure en blanc et je me suis arrangée pour avoir de la jolie dentelle. En fait, ce que j'ai fait, c'est que la dentelle, vous voyez, elle était moins fournie en haut et plus fournie sur le bas. Donc, j'ai vraiment gardé la jupe avec l'esprit dentelle fournie et ici, un peu moins. Ce qui donne vraiment le rendu que je voulais sur cette robe. Très agréable à porter. J'en suis vraiment trop contente. Ça va être tip top pour un mariage mais c'est aussi tip top pour la porter l'été. Voilà, si on va au resto ou si on sort. C'est vraiment une robe qui va faire partie de mes robes préférées. Tout simplement. Donc, je vous remercie vraiment d'avoir regardé cette vidéo un peu sous forme de vlog. C'était nouveau pour moi. Dites-moi dans les commentaires si vous avez aimé, si vous aimez bien voir ce genre de vidéo un peu rentrée dans ma vie de couturière, de modéliste, voilà, de styliste que je fais tous les jours que j'aime partager. Si vous avez des questions, n'hésitez pas non plus puisque je me ferai un plaisir d'y répondre. En tout cas, je vous remercie une nouvelle fois et si ça vous a plu, n'oubliez pas de vous abonner. Ça me permettra de montrer mon contenu à un nombre maximal de gens et à faire partager mon savoir. Ça me fera énormément plaisir et ça m'aidera également dans mon domaine. Merci beaucoup et puis moi, je vous dis à très vite. et puis je vous dis à très vite.